Comment gérer la merveilleuse ex de mon manipulateur pervers narcissique ? Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulaient passer à l'action pour avoir cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette magnifique communauté qu'on construit vous et moi au quotidien, du bonheur en amour après avoir subi une épreuve relationnelle donc soit avec un homme violent, soit avec un manipulateur pervers narcissique. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL formée et certifiée par le docteur Richard Bandler aux Etats-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique. Et je vous accompagne à élaborer ces stratégies dont vous avez besoin pour vous sortir de l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique ou d'un homme violent. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous justement cette thématique dont vous m'avez souvent parlé, du merveilleux conte qui vous est régulièrement fait en comparaison avec vous, de la femme merveilleuse avec laquelle il a vécu avant et à laquelle il vous compare en permanence. Donc il y a déjà une dualité qui ressemble à celle que vous vivez. C'est-à-dire qu'un coup, cette femme, elle est présentée comme une femme qui était physiquement sublime, qui était plus mince que vous, plus intelligente, qui avait une meilleure situation, ses parents étaient sympas, voilà. Et à côté de ça, évidemment, c'est une garce qui l'a fait souffrir, qui l'a trompée. Et donc avec ce chaud-froid toujours permanent, qui se retrouve à la fois dans ce qu'il dit d'elle et dans ce qu'il dit de vous. Donc quel est le but de ça et qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Alors le but qu'il a, c'est déguiser votre jalousie et de mieux ainsi exercer cette emprise sur vous parce que, évidemment, les comparaisons sont rarement flatteuses. Donc ça va être en général à l'opposé de ce que vous êtes. Vous êtes une femme, par exemple, très mince. Et bien voilà, vous allez être sans rondeur, sans tout ce petit côté un peu peps qu'il aime chez certaines femmes, avec une belle poitrine, avec des rondeurs, des hanches. Et vous, alors que vos amis vous envient parce que vous êtes en 34, 36, et bien là, on va vous dire que vous êtes trop maigre, que vous êtes un sac d'os, enfin, et que rien ne va. Et c'est l'inverse, évidemment. C'est-à-dire que si vous êtes ronde, on va vous dire que vous ressemblez à pas grand-chose à côté des magnifiques top-modèles, que vous ne pouvez pas porter de beaux maillots de bain sexy, etc. Donc toujours cette comparaison et cette dévalorisation qui touche votre personne intrinsèquement et donc vous ne pouvez pas, sur des éléments que vous ne pouvez pas vraiment changer, en fait, qui font partie de vous et c'est pour ça que ça vous touche vraiment personnellement. Donc il s'agit vraiment d'un comportement d'emprise qui est caractérisé et même si, là j'ai pris l'exemple de l'apparence physique, mais que par exemple vous perdiez du poids ou que vous en preniez ou même que vous fassiez de la chirurgie esthétique, quoi que vous fassiez, toujours il aura quelque chose à vous reprocher, puisque c'est le but de l'emprise de la manipulation, de vous isoler à la fois des autres, mais également de vous isoler de vous-même, c'est-à-dire de votre estime de vous. Donc naturellement, je suis là pour vous aider si vous voulez discuter de votre situation particulière et trouver la stratégie pour vous émanciper de cette relation toxique. Vous avez mis toutes mes coordonnées en bas de la vidéo et je réponds bien sûr aux commentaires que vous me faites en bas avec grand plaisir. Alors mon conseil par rapport à cette situation, c'est ainsi de faire comme cette merveilleuse ex, c'est-à-dire de quitter la relation ou de l'accepter. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver et le meilleur cadeau à vous faire. Et vous verrez que plus tard, vous serez cette ex merveilleuse dont il se servira pour charmer la suivante, parce qu'il y a forcément une suivante, une fois que cette emprise sur vous sera terminée, je suis là pour vous y aider et puis pour passer vraiment à autre chose, une fois que cette emprise sera terminée, c'est vous qui serez sur un piédestal. Vous ne le serez pas, vous ne serez pas là, mais ça, je vous, vraiment, je vous le garantis. Ainsi, une fois que vous serez passé à autre chose, vous pourrez avoir une relation avec un homme qui, lui, va vous apprécier, va vous respecter et vous apprécier à votre juste valeur avec ces qualités intrinsèques que vous avez et que vous pouvez développer. Pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. N'hésitez pas non plus à me laisser un like. Ça m'encourage toujours dans ce travail de vidéos gratuites, de contenus, à la fois de conseils et de motivations que je vous offre régulièrement. prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.